D'autres personnes sont en train de dire que, oui, avec M. Inabo, voilà, après c'est fini en queue de poisson. Est-ce que c'est vrai ? Avec qui ? Mais M. Inabo, Batelemi, ça s'est mal fini. Avec qui ? Pas avec moi peut-être. D'accord. Pas avec moi parce que vous savez, dans la vie, moi, dans la vie, il faut voir de la reconnaissance. J'ai fait le théâtre, c'est vrai. J'ai fait le cours du théâtre, c'est vrai. Mais dis-moi, qui savait qu'en Côte d'Ivoire, un M. Koumou Kouya n'ait pas existé ? Il a failli Inabo créer une mission. Donc moi, je dois une grande reconnaissance à M. Batelemi Inabo. Je suis toujours avec lui, je l'appelle le grand patron, partout où je suis, partout où il est, dès qu'il m'appelle, il sort à sa disposition. Oui, parce qu'un patron, ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance. Bon, aujourd'hui, tu as parlé de Go et tout ça, ils sont aujourd'hui sollicités pour des films, tout ça, mais qui seront même sur une plateforme qu'on appelle Netflix et tout ça. Pourquoi, à toi aussi, tu n'es pas autant sollicité pour être dans beaucoup de grands films ? Il faut dire que c'est, ça dépend du moment, tout le monde, j'ai cité des artistes qui ont marqué le théâtre là, en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas atteint d'autres niveaux de succès. Aujourd'hui, quand nous, on faisait un peu, on était bien vus en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux n'hésitaient pas, la communication n'hésitait même pas. Tu sois à la clé, on te voit extrêmement, on te voit même pas au Burkinaï, rien du tout. C'est peut-être des Bukunabés qui sont des passages, quelqu'un qui est des passages en Côte d'Ivoire, prend une œuvre, regarde, une œuvre, dit, ah, c'est un artiste, je l'aime bien. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation de la communication, où aujourd'hui, nous sommes à une chaîne, ce que nous sommes en train de faire, t'es vu un peu partout dans le monde. Avant, c'était pas comme ça. Je te parlais du cas des DELTA. Oui, bien sûr. C'est la volonté d'un individu. Un seul individu qui a fait tout ce qui a suivi là. Tu as vu, ma nouvelle, c'est un personnage, un mari qui a fait des films, un mari pour deux seules. Un mari pour deux seules, oui. C'est un seul monsieur qui les a pris à ce temps, qui a donné 20 millions à chacun. Il n'a pas fait des réunions avec eux. Il n'a pas fait de papiers avec eux. Il a dit, venez. Je vous vois tout là, je ne suis pas fâché, venez. Ma famille, venez. Il y a quoi ? Quand on n'a pas l'argent. 20 millions, 20 millions, 20 millions, allez-y. Les taux du bidon ont été faits au domicile de Babo Laurent avec Kabat Taifu et puis chose, Babo Laurent Kabat Taifu à Médépierre, voilà, au salon de... C'est-à-dire que le bureau a été créé. Il est test. C'est-à-dire que lorsque Médépierre avait fait une grève, il ne voulait pas jouer, il a convoqué. Il a dit, il faut le goût de faire venir ce gars. C'est un temps-là qui refuse de jouer. Il est venu à Yama Sokro. Médépierre avait très peur. Le président appelle parce qu'on va me jeter au lac au Caïman. Donc, quand il est rentré, le président a demandé, il y a quoi ? Il dit, papa, il n'a rien. Il dit, si. Pourquoi tu refuse de jouer ? On dit que tu dois jouer, tu n'as pas joué. Il dit, oui, papa, il y a la radio qui joue mes chansons, il ne paye pas. Il dit, il doit payer ? Il dit, oui. Il dit, frigo, c'est comment ? Il dit, monsieur le président, en France, c'est comme ça. Quand les radios jouent, est-ce qu'on doit lui payer ? On appelle ça le droit d'auteur. Il dit, mais on paye alors ? Bon, allez-y, que les questions vous allez payer. Sur le chat, vous pouvez payer sa part. Il dit, frigo, paie pour toi. A tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé leur part. Ah bon ? Il dit, allez-y, crée ça. Allez-y, crée la suite-là. Vous allez payer ça. Donc, nous sommes partis au domicile de Babo, Laura, avec Babo, Zadie, Zadie Zabourou, avec le prédacteur Kaba Taïfou, un peu à son âme, Amélie Pierre, au domicile de Babo. Voilà, le premier test du bureau d'art, comment c'est sorti. Non, non, mais c'est pour ça que c'est une bibliothèque, ce monsieur. Il faut dire que les gens ne connaissent pas le fonctionnement du bureau ivoirien des droits d'auteur. On dit, bien, bureau ivoirien des droits d'auteur. Il y a des chiens qui ont sorti un seul monçon. Depuis, ça peut être fait. On les paye quoi ? Je veux savoir. L'argent de qui on doit te donner ? Il y a les droits de répartition mécanique, les dérègles-là. C'est quand tu vends une oeuvre, on met un sticker dessus. Il y a un petit qui doit te revenir. Mais toi, ton oeuvre qui est sur depuis 15 ans, 20 ans, là, qui vend ça encore ? On ne les paye pas. On va donner l'argent de qui ? On reçoit les droits de télé. Les télévisions, la soirée, nous donnent des droits. Pour les gens qui passent. Mais toi, depuis 20 ans, ton prix ne passe pas. On donne l'argent de qui ? Déjà, parce qu'il suffit d'avoir un cas de plusieurs, pour qu'il y ait des droits. Les deux entités, en partant des sélections, normalement. Donc, le groupe défendant des sont là. Le groupe des autres sont là. Bon, ils ont fait des élections. Bon, ceux qui n'ont pas été élus ont trouvé que les sélections, c'était la marmaille. Oui, puisque, voilà, ils avaient décidé, je ne sais pas, de reporter, de la journée de l'élection. Et puis, les autres sont passés derrière pour aller faire des élections et tout ça. Mais pourquoi il y a autant de marmailles ? C'est une affaire d'argent. C'est le problème qu'il y a des marmailles. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Mais c'est une affaire d'argent. Et puis, on a élevé le niveau. Jukka a intenté de porter avec deux télévisions. Jukka, aujourd'hui, quand elle partait débutant, on avait 2 milliards dans notre caisse. Oui, le VPM, oui, on avait dit un jour, comme ça, quand il s'est dévain de l'agence artiste, qu'il était parti au premier des milliards et tout ça. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est fondé. Parce que tu dis que, quand ils sont partis, on s'est retrouvé avec 2 milliards dans le strike. Oui, on n'a pas eu envie, on s'est retrouvé avec moins d'argent. Parce qu'il faut dire aussi que quand je dis ça, ils sont partis avec plus dans la precipitation, avec la guerre. Toutes les deux, des gens, tout le tout. Donc ils sont partis comme ça. Mais quand ils partaient, il n'y avait pas assez de fonds au niveau des besoins, ça, je vous dis, c'est à vous, le plan de Gali, c'est qu'il ne soutenait pas les gens de manière légale. Tout le matin, il me faisait de par amitié, salut, tu vas chez eux à la maison, et puis tu es salue, tiens, tu vas attraper ça, il faut attraper ça, il faut attraper ça. Il le faisait beaucoup, il le faisait beaucoup. Sinon, si Gali faisait de plus de manière légale, je vous dis sincèrement qu'on recevait tous ces documents, vous allez comprendre qu'il a aidé beaucoup d'artistes. Mais Gali, c'est bien, il s'écrit. À partir de 6h du matin, à partir de 6h du matin, mais sa maison était rapide. Mais autant, sa femme était tourée sur les mains, mais c'est qu'un couple, on va dormir, 6h du matin, ils sont là, ils vont partir sur la maison. À 2h du matin, je l'entends à 6h, ils sont là, tu vois. Mais Gali, c'est pas tout le monde parce que c'était des cas sociaux, des cas qu'il fallait soutenir. On peut beaucoup en vouloir à Gali, mais j'ai dit que simplement, il faut comprendre l'époque à laquelle Gali a assuré sa présidence. Et puis les gens qui sont autour. Moi, j'ai été administrateur depuis plus tard, j'ai dit, je sais de quoi je parle, ils ont assez souffert le cas.